C'est l'un des plus beaux châteaux de la Charente et le berceau d'une illustre famille qui fleurbont l'histoire de France, celle des Larochefoucauld. Un joyau de la Renaissance, dont Sonia Matoscian, sa propriétaire, et Sixte de Larochefoucauld, son neveu, connaissent tous les secrets. Et sur l'histoire de leurs prestigieux ancêtres, ils sont intarissables. Lui, alors, c'était un homme tout à fait exceptionnel, le cardinal de Larochefoucauld. Il a failli être pape, il paraît qu'il lui a manqué une voix. Les Larochefoucauld, une famille vieille de mille ans, une dynastie d'hommes très influents. Mais parmi les descendants actuels, il y en a un qui ne risque pas d'avoir son portrait accroché au mur. Cet homme, c'est le vicomte Armand de Larochefoucauld, 8e duc de Doudoville, un prince de l'arnaque. Au moment où il avait besoin d'argent, il nous est arrivé de le trouver là où il ne fallait pas. Comment il dit, Jésus-Christ, que celui qui a fauté me jette la première pierre ? Un escroc de génie qui, aujourd'hui, dort en prison. Baptisé par la presse le vicomte de la Magouille, Armand de Larochefoucauld, 71 ans, vient d'être mis en examen pour association de malfaiteurs, extorsion de fonds en bande organisée et blanchiment. Comment cet aristocrate descendant de la haute noblesse française, comment un homme raffiné à la réputation de flambeur, a-t-il bien pu en arriver là ? Portrait de cet Arsène Lupin des temps modernes, qui depuis 40 ans, fait parler de lui. Armand de Larochefoucauld a toujours été un habitué des rendez-vous mondains, comme celui de la Bôle, une station balnéaire très chic de la côte atlantique, connue notamment pour son concours d'élégance automobile. Lors d'une précédente édition, l'aristocrate avait fait sensation. Je peux faire mes essais son ? Joël Laplacette, l'organisateur de la manifestation, se souvient parfaitement de ce gentleman. Personnage étonnant, très spectaculaire, très attachant, très curieux. C'est quelqu'un qui est bien existé à travers son image. Et le fait de s'exhiber, entre guillemets, avec son épouse et avec sa belle voiture, ça forme un ensemble qui fait qu'effectivement, on vient ici, sur ce concours d'élégance, vraiment pour se montrer. Monsieur le Duc de Doulonville. Filmé en 2013, l'aristocrate avec son côté matuvu, se fait remarquer à bord d'une buigue d'une valeur inestimable. Merci, monsieur le Duc, d'être venu avec cette somptueuse voiture, l'ex-voiture de Gary Grant. Monsieur parade au volant, et madame fait le spectacle. À l'arrivée, le vicomte remporte haut la main le prix du public. Et bien voilà. Merci à vous et bon retour. Armand de la Rochefoucauld, un vicomte qui aime aussi se mettre en valeur, comme ce jour-là, à l'abbaye de Westminster à Londres, où sont couronnés la plupart des monarques anglais. L'aristocrate est très fier de présenter sa famille à l'aumônier personnel de la reine Élisabeth II. Tous sont là pour rendre hommage à François de la Rochefoucauld, un ancêtre ayant servi dans l'armée anglaise. Au milieu de ses dignitaires de haut rang, comme ce maréchal britannique, il est comme un poisson dans l'eau. Mais tout ce beau linge est loin d'imaginer que le vicomte a d'autres fréquentations moins respectables qu'il ait mis en cause dans une affaire criminelle. Zone industrielle de l'Anie-sur-Marne, changement de décor. Tout commence par une histoire de dette dans le milieu de la ferraille. Fin janvier, la femme d'un entrepreneur spécialisé dans le recyclage de métaux est seule chez elle le soir. Elle va avoir la peur de sa vie. C'est ce que nous raconte son avocat, Emmanuel Daoud. On a sonné, elle a ouvert la porte et là, il y a trois individus cagoulés qui sont entrés dans son domicile et qui l'ont malmené, lui ont enfoncé un pistolet dans la bouche, étaient à la recherche d'un coffre-fort, d'argent, de liquidités. L'épouse de l'entrepreneur prend peur et porte plainte. Les policiers lui conseillent de dire que son mari va payer. Et pour le versement, le ferrailleur va lui donner un mystérieux numéro de compte bancaire. Les enquêteurs découvrent que ce compte appartient à une société fictive créée par un certain Roland Malcolm Naylor. Surprise, derrière ce nom d'emprunt chic se cacherait en réalité Armand Delaroche-Foucault. L'homme aurait une combine créée de fausses sociétés pour blanchir l'argent de personnes voulant frauder le fisc. Et à chaque fois, le vicomte prendrait une commission de 10%. Les policiers en sont persuadés, le vicomte est un gros poisson. Ils ne vont pas le ménager lors de son interpellation dans sa belle propriété de l'heure. Son épouse Anne-Caroline vit aujourd'hui coitrée chez elle. Bonjour madame. Traumatisée, elle accepte pour la première fois de revenir sur cette arrestation musclée, mais à visage caché et en présence de l'avocat de son époux, Arnaud Claret. Mon mari, entendant que des gens voulaient défoncer la porte, est sorti par l'autre côté. Et donc là, la police qui était présente pensait qu'ils voulaient s'enfuir, ce qui était faux. Ils étaient une quinzaine armés jusqu'aux dents avec des gilets pare-balles. Des policiers à cran qui vont saisir dans sa propriété trois voitures de luxe, 140 000 euros en cash, 2 millions de faux-traveleurs-chèques et des faux-passeports. Mais pour son avocat, il y a une explication. Mon client a donné les justifications, il a fait un héritage il y a deux ou trois ans, donc c'est assez facile à tracer. On a effectivement trouvé des faux-passeports, mais alors là aussi, compte tenu du passé de mon client, ce n'est pas spécialement surprenant. Un passé sulfureux, voilà ce qui expliquerait la pêche miraculeuse des policiers. Pendant 20 ans, le Vicomte a mené une vie d'escroc de haut vol sur tous les continents. Outre les faux-traveleurs-chèques qui l'écoulaient dans les casinos, par exemple, le Vicomte a une autre spécialité, l'usurpation d'identité, ce qui lui permet d'ouvrir des dizaines de comptes bancaires. Une magouille qui lui rapporte à l'arrivée plusieurs millions de francs, une période sur laquelle il revient avec fierté au micro d'un animateur de France Inter. Et vous, vous avez 70 identités différentes ? Peut-être 500, 600. Ah oui, 600. Alors comment on choisit un nom ? Parce qu'il y en avait le charmant, John, David, je ne sais plus quoi. Tout dépend. Il y avait des noms qui tombaient par hasard parce que lors d'une recherche d'identité, je devais prendre l'identité de quelqu'un. En général, je choisissais l'identité pour les initiales, pour m'y retrouver moi. Vous avez été combien de fois en prison ? En tout, peut-être 8 ou 9 fois. Et en tout, combien de temps ? En tout, peut-être 2 ans et demi. Ce flambeur, toujours prêt à se mettre en valeur, ne se prive pas de raconter aussi ses exploits dans la presse et pose volontiers pour les photographes. Il écrit même un livre pour évoquer sa vie romanesque de gentleman arnaqueur. Après des années d'errance, Armand Delaroche-Foucault décide de se ranger. Le vicombe se marie à l'âge de 63 ans avec Anne-Caroline. La cérémonie se déroule dans l'une des plus belles parties du château de Laroche-Foucault en présence de Sonia et Sixte, ses cousins. C'était très beau parce que la chapelle est tellement belle et c'était très émouvant. Armand était très heureux de se retrouver dans le berceau de sa famille. C'est quelqu'un qui a besoin de Laroche-Foucault, si vous voulez, sa nouvelle vie, c'est Laroche-Foucault parce qu'il a besoin d'être connu. Pour séduire Anne-Caroline de 25 ans, sa cadette, le vicombe n'a pas seulement misé sur son nom à particules. Il a également joué avec son image, celle de Gentleman Arnaqueur. Cette photo a été prise à Paris, c'était pour l'anniversaire de mon mari. Le thème était Arsène Lupin. Il est vrai que ses initiales sont à elle, Armand Laroche-Foucault. Un passé d'escroc qu'il a toujours assumé auprès de son épouse. Il m'a tout de suite parlé de son livre, me disant, ce qu'il avait fait, sa vie telle qu'il était, mais qu'il cherchait à se normaliser. Il voulait se stabiliser et fonder une famille et tout ça, mettre ça de côté. Et pour lui, tout ça était du passé. Malgré ce vœu pieux, le vicomte va une nouvelle fois se retrouver au cœur d'une sombre affaire d'usurpation d'identité. À 7 kilomètres de Deauville, un beau domaine de 50 hectares, acheté par Patrick Spalter, un ancien professeur de droit passionné de chevaux. Celui-ci qui était talon, lui, a des origines exceptionnelles. Cet heureux propriétaire pensait couler des jours paisibles en Normandie, en fait, pas du tout. Ça, c'est tout le dossier, M. Spalter ? Euh, non. C'est 5% du dossier ? En 2006, surprise, Patrick reçoit un avis d'expulsion. Un certain Cunningham, un Irlandais, prétend être le propriétaire de son domaine, documents à l'appui. Un homme affirme même être son représentant, Armand Delarochefoucauld. M. Delarochefoucauld est entré en contact avec un cabinet d'avocats d'Evreux pour lancer les procédures judiciaires d'expulsion et de récupération de la propriété. Il l'a fait à son nom, en tant que mandataire de M. Cunningham. On s'est rendu compte que là, il a été produit des documents falsifiés et qui ont donné lieu à une plainte. Des faux documents, mais ce n'est pas tout. Patrick décide d'écrire au fameux Cunningham. En lisant sa réponse, il n'en croit pas ses yeux. Cher Patrick, j'ai bien eu votre lettre et je me permets de vous dire que le passeport dont vous me présentez les éléments n'est pas le mien et ne correspond pas car dans ma vie, je n'ai pas eu de passeport irlandais ni la nationalité irlandaise. Un passeport qui n'est pas le sien, un homme âgé de 80 ans qui n'est pas irlandais et qui vivrait en maison de retraite. Cunningham se serait donc fait usurper son identité par Armand de la Rochefoucauld. C'est en tout cas ce que soupçonne la justice qui a ouvert une enquête suite à la plainte de Patrick. Pour cette affaire, le vicomte aurait dû être interrogé début juillet sauf qu'entre-temps il s'est fait arrêter pour l'histoire des ferrailleurs. De nouvelles affaires qui salissent le nom d'une illustre famille de la haute noblesse française. Mais au château de la Rochefoucauld, Sonia et Sixte lui trouvent des circonstances atténuantes. Leur cousin serait en fait devenu escroc pour se venger d'un père qui l'a rejeté à l'adolescence. Le père sortait avec cette femme, il a eu ce fils, il avait promis à cette femme qui était mariée donc on peut dire que c'est une liaison adultérine du côté de la femme et il lui avait promis le mariage. Mais finalement il a épousé quelqu'un d'autre et du coup il est devenu ce qu'on appelait à l'époque maintenant on dirait enfant naturel un bâtard et ça c'est une tâche indélébile. Oui indélébile. Marqué du sceau de l'infamie, le jeune Armand est mis au banc de la famille par un grand-père tyrannique, Sosten de la Rochefoucauld. C'est son fameux Sosten qui l'a accusé d'être le bâtard. C'est ça qui est dramatique et c'est surtout dans son testament comment peut-on écrire quelque chose d'aussi méchant moins sur blanc ? Comment peut-on avoir une influence aussi néfaste à sa mort ? Qu'avait-il écrit sur le testament ? Il a écrit J'espère que cet enfant qui est le bâtard de la famille n'aura pas de progéniture afin que la famille ne se démultiplie pas à travers lui. Mais comment peut-on faire une chose pareille ? Armand de la Rochefoucauld va néanmoins devenir père de trois filles. Mais durant toute sa vie, il s'est senti mis à l'écart de son illustre famille. Et cela ne risque pas de s'arranger. Le vicomte est aujourd'hui incarcéré à la maison d'arrêt d'Honis en banlieue parisienne bien loin des belles demeures et des châteaux des La Rochefoucauld.